Vous avez sûrement entendu dire que le Dr Jean-Louis Bonenfant est un des trois cofondateurs. Le Dr Jean-Louis Bonenfant et moi, c'est une très longue histoire. Une longue histoire qui commence quand je suis en deuxième année de médecine, en 1953, où il nous enseigne. Il est professeur d'anatomopathologie. Et j'ai déjà une sensibilité particulière avec lui, puis je pense que c'est réciproque. J'ai l'impression qu'il veut qu'on passe les examens. D'abord, c'est une science qui est assez austère pour nous, la science du microscope. Il a le don de nous familiariser avec le microscope. Et quand on passe un examen devant lui, moi, je suis convaincu qu'il veut absolument tout faire pour qu'on passe. Tout en restant honnête, j'en suis certain. Par la suite, je suis à l'Hôtel-Dieu de Québec en chirurgie générale et je décide d'aller en cancérologie. Il n'y a pas grand monde qui me conseille d'aller en cancérologie, mais moi, ça m'intéresse pour plusieurs raisons. Je ne vous en parlerai pas, mais pour plusieurs raisons. Ça m'intéresse, les malades atteints de cancer. Jean-Louis Bonenfant est probablement le seul à l'Hôtel-Dieu qui m'encourage parce que lui avait fait une formation sur-spécialisée en pathologie cancéreuse. De sorte que s'il y avait un chirurgien qui était spécialisé, on pourrait faire équipe. Et il me donne des tuyaux, dont un qui est drôle, je vais vous le rapporter. Il me dit, si tu veux aller en Angleterre, ce que je voulais faire à l'Hôpital Saint-Marx, il faut aller voir le docteur Renaud Lemieux qui, pendant la guerre, était à Londres. Je vais voir le docteur Lemieux. Il écrit au docteur Gordon, Gordon Taylor, pour lui demander de nous aider à entrer à Saint-Marx, l'hôpital où je voulais aller. Ma réponse vient, il est mort il y a une quinzaine d'années. Bon. Un autre contact, c'était le doyen de la faculté de médecine de Toronto. Pour revenir à Jean-Louis. Jean-Louis et moi, une fois de retour d'études, parce que nous avons correspondu tout le temps que j'étais aux études à l'étranger, de retour, on décide de faire des cliniques des tumeurs conjointes. Lui, président de la Réunion, présente la pathologie sur les écrans. Moi et d'autres collègues, on présente les cas, l'histoire clinique, le choix de traitement, puis on décide ensemble du mode de diagnostic, des examens complémentaires et du choix de traitement. On a fait ça pendant des années et des années. Par la suite, le projet de Maison Michel-Sarrazin est venu sur pied. Je lui en ai parlé, puis il a dit une phrase, puis il a écrit d'ailleurs, « Vous m'avez permis d'humaniser ma science. » Parce que Jean-Louis Bonenfant, il venait souvent en salle d'opération pour voir. Il venait aux cliniques des tumeurs, il venait examiner le patient avec nous. Et il s'est vraiment embarqué avec nous jusqu'à son décès en février 1991. De sorte que Jean-Louis Bonenfant peut être considéré, à juste titre, comme un des fondateurs de la Maison Michel-Sarrazin. Il nous a été d'un support extraordinaire. Claudette disait qu'il avait la sagesse, que moi j'avais la force, l'agressivité, lui la sagesse, la reconnaissance. Parce que c'était un médecin très connu dans le domaine de la pathologie. Alors on a fait une équipe, je pense, à trois, qui a été très, très salutaire. Et une fois qu'il a été retraité, il est venu à la Maison Michel-Sarrazin, retraité de l'hôtel de Dieu. Il est resté comme bénévole, il a été président du premier conseil. Il a écrit des papiers sur la Maison Michel-Sarrazin. Et quand il a pris sa retraite de maison, il est parti chez lui et décédé un an plus tard, à l'âge de 70 ans.